Merci. Mesdames, Messieurs, si vous le permettez, avant d'en comprendre mon petit discours en honneur de notre ami, je souhaiterais que Valin Cordier, au nom de M. le maire de Marseille, au nom de M. le maire, en tant qu'adjoint, présente aussi à M. le maire de M. le maire. Merci, M. le maire. Merci. Voilà, aujourd'hui, c'est pour moi un moment d'intense émotion et je vous dirai, bien sûr, je suis l'arrivée du maire de Marseille en tant qu'élu, mais je suis surtout en tant qu'ex-présidente de la Confédération et ex-présidente de la Fédération des CIQ du XIIIe. Et j'ai partagé pendant de longues années, et vu le travail qu'a fait Jean sur ce secteur, je voudrais associer aussi un petit moment aussi pour M. Bertrand, qui nous a quittés, parce que vous l'avez vu dans le discours de M. Fusté, être président de CIQ, c'est pas rien, c'est un investissement de bénévoles qui dure de longues années, mais aussi, c'est savoir transférer le flambeau. Et transférer le flambeau, M. Bertrand l'avait transféré avec beaucoup de bodeur à M. Bréchet. M. Bréchet le transfère à M. Fusté, et vous avez vu, d'un moment où on est là pour rendre hommage à M. Bréchet, M. Fusté, il nous a tout servi de ce qu'il avait besoin. Donc c'est vraiment l'image de CIQ. Alors aujourd'hui, je suis ravie, au nom du maire de Marseille, de remettre la médaille de la ville de Marseille, chose que je n'avais pas pu faire quand j'étais président de la Confédération. Et je voudrais que M. Tosté, qui était un peu, allez, dut un peu avec moi, parce qu'on va le donner aussi au nom de la Confédération des CIQ, parce que la Confédération n'existerait pas s'il n'y avait pas tous les CIQ. Et avec ce travail de longues années, vraiment de bénévolat sur l'intérêt général et pas sur l'intérêt privé, toutes les demandes qui ont été faites au nom du CIQ de Bastille-de-Long, c'était vraiment des demandes d'intérêt général et jamais d'intérêt privé. Et c'est ça qu'il faut vraiment souligner. Merci M. Bréchet d'avoir initié, parce que là, on est là entre amis. C'est vraiment, on ne voyait pas la cérémonie, comme a dit M. Fusté, c'est une cérémonie tout à fait apolitico, plutôt très politique, avec un grand P, dans le sens grec, puis terme, puisqu'on s'occupe de la vie de la cité. Et je vous remercie de pouvoir m'associer à ce moment, parce que c'est vraiment quelque chose qui était cher à mon cas. Donc voilà, la médaille de la ville de Marseille, que je remets avec beaucoup de joie. C'est le moment de l'histoire, le petit histoire au niveau des CIQ qu'on vit. Merci. Merci pour tout ce que t'invite. Très bien. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association et de le comité d'intérêt de quartier, Mesdames et Messieurs. C'est aujourd'hui avec beaucoup d'émotions, mon cher Jean, que nous sommes rassemblés ici. Ta famille, bien sûr, mais aussi et également et surtout tes amis de la Bastille de Londres, de Saint-Denis et de Château-Bondé. C'est également un grand jour, car il va nous permettre de te mettre à l'honneur, mais aussi au travers de toi de saluer toute l'action qui est menée par l'ensemble des bénévoles, des associations en général, et plus particulièrement, comme le disait Mme Corgué il y a quelques instants, les comités d'intérêt de quartier. Tu as été président du CIQ de la Bastille de Londres durant 18 ans, depuis l'année de l'île. Tu as succédé à notre ami Lucien Bertrand, ami à des faits, ami de longue date, qui malheureusement depuis nous a quittés. Tu t'es impliqué dans la vie politique avec un grand paix, comme l'on dit, de ton quartier, que tu aimes tant. Durant ces 18 ans, j'ai pu constater en tant qu'élu de ce secteur, combien tu ne ménageais, ni t'appelles pour les intérêts des habitants. Je ne compte plus les réunions et les rencontres au sujet de l'assainissement, du pluvial, de la voirie, de la circulation, et bien d'autres, des dossiers d'intérêt général que nous avons pu dans le sens. Ta tenacité, ta persévérance a permis au quartier d'avancer, et on ne peut que t'en féliciter. Ces missions, tu les as menées à l'équipe de volontaires remarquables, bénévoles et efficaces. Ils t'ont soutenu et secondé tout au long de ton mandat de président. C'est cela aussi ta force, Jean. Ta capacité de déléguer, à écouter les conseils et à les afficher en suite. A n'aucun cas, tu ne prenais ta mission comme une aventure personnelle. Tu ne cherchais ni les honneurs, ni le pouvoir. Tu souhaitais simplement que les choses avancent. Et tu connais trop bien les rouages administratifs pour savoir qu'il ne fallait pas être pressé. Aujourd'hui, tu viens donc de passer la main à M. Pierre Juste, qui va prendre le relais, je lui souhaite, ainsi qu'à l'ensemble du bureau, beaucoup de succès dans ce quartier et beaucoup de courage. Retiré personnellement de la vie politique depuis 2011, je ne suis pas tout à fait à l'écart. Je constate, et c'est bien normal, combien les rapports évoluent entre les citoyens, les élus, les administrations publiques et territoriales. Le millefeuille administratif que constitue maintenant l'administration territoriale marseillaise, partagée entre la mairie de Seyter, la mairie centrale, la métropole, le conseil départemental, le conseil régional, ne facilite pas la tâche des comités d'intérêt de quartier, et encore moins celle des citoyens qui peuvent être perdus dans ce désastre. Souhaitons que la simplicité voulue de la fusion de l'épartement métropole nous permette d'arriver à une situation prochainement, en tout cas, beaucoup plus claire. Pour être très précis dans mes pensées, et je profite de l'occasion, je suis partisan d'une nouvelle attribution de compétences de proximité en faveur des mairies de Seyter, qui peuvent être des relais efficaces, des aspirations locales, grâce, et plus particulièrement, aux comités d'intérêt de quartier. Je n'ai plus de mandat, je porte ces idées, mais qui sait ? Peut-être serais-je entendu ? En tout cas, c'est ce que je veux croire. Pour parvenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, je ne pourrais pas clôturer mes propos sans aborder aussi une séquence de ta vie qui t'a marqué, et qui le marque encore, et qui nous a tous touchés, le décès d'Arlène, comme épouse, le 13 janvier 2016. Son départ a été pour toi, Jean, un grand malheur, je le sais combien tu as éprouvé, et tu éprouves encore de chacun. Ces deux, au être seul, avec elle, me dis-tu souvent. Je sais que cette solitude te pèse, mais je sais aussi qu'avec ta fille, Israël, ta petite-fille, Laurie, et tes arrière-petite-filles, Léa et Alicia, tu connais des moments de bonheur et des moments de joie. Et puis, nous avons tous ton attachement à d'autres associations, des amis du groupe Saint-Éloi, du groupe de l'effet du Moin du Château-Bombère, sont ravis de t'avoir à tes côtés comme un délévole à l'occasion de leur fête annuelle. C'est là aussi le bon moment agréable et pétit, même si rien ne remplacera l'essence de Maître Chien. Dans quelques instants, je vais te remettre, mon cher Jean, en tant que député honorel, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Je le fais en mon nom, mais aussi au nom de mesdames Valérie Boyer, Alexandre Aloui et au nom de Christophe Mars, tous trois ayant été en leur temps députés de cette circonscription, comme elle est actuellement madame Léonis, députée de ce quartier, et moi-même en son temps. Cette reconnaissance de la nation, c'est un merci de la République, à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré et œuvres dans l'intérêt général, qui donnent de leur temps, parfois même de leur argent, pour une mission de service public. Jean, tu fais partie de ces honneurs-là, tu as donné à ton quartier, à Marseille, ta disponibilité, tes compétences, son attaque en ce jour particulier. Remercie-les. Félicitations. Excusez-moi. C'est l'immense plaisir et satisfaction de remettre la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Merci. 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 Je vais quand même m'oublier en deux mots. Merci. Face à la difficulté, parce qu'après tout ce que j'ai entendu, ça va être compliqué. Même d'être un peu plus excusé. Par là, c'est parce que... C'est tout excusé. C'est tout excusé. Ça va être difficile. Merci. Alors, M. le député, au revoir, à Mont-Champ-Marie, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Association, les chers amis de la Bastille-Groune, de Saint-Élire, et de Château-Roguère. C'est avec beaucoup d'émence que je reçois aujourd'hui cette distinction des miens de mon ami Marouma. Je ne ferai pas le discours, car vous savez que ce n'est pas ce que je préfère. Je suis plus à l'aise dans la réalité des actions concrètes, mais bien moins. Je voudrais d'abord indiquer que cette reconnaissance de la Sérieure nationale qui m'est accordée et par même au cas de celle de la Ville-de-Groune-Celle, aujourd'hui, elle n'est pas que pour moi, elle est aussi et surtout pour la destinée de toute l'équipe du comité d'intérêt de quartier de Bastille-de-Loguère, qui m'accompagne depuis 2000. Lorsque j'ai pris le relais, nous avons été amis du 7h30. C'est avec eux que j'ai pu travailler et ainsi faire avancer notre quartier et être un corps de transmission entre la population et les différentes collectivités et leurs lieux respectifs. Cette mission, je l'ai accomplie sans complexe et sans état d'âme. Mes idées personnelles, une conviction politique que j'ai bien sûr, comme tout un chacun, n'ont jamais attiré ma position. C'est le code d'intérêt général dans notre quartier. Alors aujourd'hui, débarrassé de cette responsabilité associative, je peux vous dire quelque chose que beaucoup savent et qui est lié, bien sûr, au fait que ce soit moi-même qui me remette de cette médaille, ce secret, il n'en est pas d'autre. Il y a l'histoire dans notre quartier et dans notre territoire. Et ici, cette petite histoire porte un nom, masque et un premier prénom, Jean, ou plutôt Jean-Noël à l'époque. Alors oui, si on vous demande une carte, sans mes idées, je vous répondais qu'ici, on est plus bon, massiste, à même d'être au choc. C'est aussi pour un autre état, une autre épaule. On voici aujourd'hui retraités du CQ Bastille-Longue et je suis fier de voir en offre au nouveau président Pierre-Officier pour nous relier avec beaucoup de courage, car il en faut aujourd'hui pour être président du CQ et avec certaines méthodes plus adaptées. Le choix de mon retrait est naturel pour ceux qui nous connaissent. J'ai été affecté d'abord par la maladie puis dans le décès. avec la partagée de ma vie, il y a une nombreuse année. Comme vous le savez, cette augmentation peut pèser dans le monde. Alors, aujourd'hui, je vais baisse le continuer de me lever pour le quartier et aider mon instrument de CQ. Je suis engagé dans notre association traditionnelle, le château au vert, et c'était le roi, le volet de l'Union, de tant que le dire comme je l'ai pris avec mes amis du CQ. Et si le temps passe plus vite, les principes sont absorbés par mes missions associatives. En fait, pour terminer, je voulais remercier de toutes sortes personnes. Tout d'abord, tous les élus avec qui j'ai eu l'honneur en travaillant, je veux vous citer et je ne peux pas les citer les pères de l'Union, sur le cocher régional du conseil départemental de la métropole de la ville de Marseille, ainsi que les parlementaires de leur enregistrement. Ils sont tous remerciés car, de manière au niveau, ils veulent tous, je dis bien tous, contribuer avec les moyens qui ont été élevés à l'amélioration de notre quartier. Remercier aussi le président du cycle de la ville de Marseille, le ministre du Marat du Château-Rogneur, et les hommes. Remercier les différents présidents et présidentes des fédérations du cycle du 13e et de la fédération qui m'ont apporté leur soutien dans les démarches officielles. Remercier les associations qui m'accueillent aujourd'hui à l'Obsé, et qui me font trouver de temps moins long. Remercier mes amis, mes fidèles accompagnants du cycle Bastille Lowe, mes différents amis, sous-président, présorières, secrétaires, conseillers, qui depuis des longues années ont partagé avec moi cette mission de l'intérêt général de notre quartier. Remercier Mausma d'abord partie à mon nom et de cette intersection et d'assurer de ma grande et parfois d'amitié. Remercier avec ma famille et de ma compagnie et soutenir durant ces années passées au service du quartier. Léon Fassier, et leur appartient cette compréhension. Merci à tous. Merci à tous.